on peut faire deux élites, trois feux, non de l'inverse, deux feux, trois élites on pourrait peut-être tenter de faire un élite à un pv c'est peut-être un peu risqué en vrai peut-être que transformer deux cartes est mieux, en vrai je peux faire trois feux, deux élites aussi ici, en vrai j'ai deux chemins, un facile et un difficile en fonction des cartes que je transforme, je peux partir au même endroit, c'est pas mal en vrai, je transforme deux frappes l'autre fois ça a bien marché, alors le truc c'est que je pense pas que ça marche à chaque fois, mais on retrouve conflit, et désarmement c'est bien aussi, franchement conflit en acte 1 c'est bien en vrai, par contre à partir de acte 2 c'est nul, mais du coup l'avoir en carte transformée comme ça c'est bien quand même, parce que du coup en plus tu peux éventuellement essayer de faire des, faire, faire, enfin jouer autour, ah dommage putain, 1 pv près, tu vois en vrai là après on a eu la chance d'avoir quand même une attaque parmi les deux cartes qu'on a transformées, sinon on aurait été un peu dans la merde contre lui, mais c'était pas mal, je sais pas si je prends sombre étreinte, avec désarmement ça nous fait déjà une petite synergie, puis c'est sombre étreinte, mais je crois que le carnage c'est mieux quand même là, carnage c'est mieux, comme ça on peut faire ce chemin en ce moment là on va faire le chop, il y a une offrande, offrande ça rend les élites assez le ratos quand même on va pas jouer au fronde si on peut éviter, ça nous fera gagner de la vie pâte brûlant conflit devient déjà un peu plus inutile avec pâte brûlant dans notre côté c'est de la gestion de deck assez intéressante, plus de la pioche c'est vrai que pâte brûlant actuellement c'est pas forcément bien sinon je peux prendre enchaînement peut-être l'enchaînement est mieux toujours au fronde on va escape et on va aller ici et on va start maintenant avec la potion de vulné ok J ça quand même. Ok. Ça fait un bon fight. On a pu jouer deux fois le conflit quand même, c'est pas rien. Football ça pourrait être sympa. C'est un coup d'eau. Sous-titrage ST' 501 En espérant pas prendre 10 ici Dommage, je me suis dit si j'ai une petite potion de force ou un truc dans le genre je pourrais le tuer Je claque pas les potions vu qu'on est à 20% de chance d'en avoir une, il y a peu de chance qu'on l'ait J'espère juste que je reprends pas 10 par contre Recalque Ok, pas du pommeau Ça fait beaucoup d'attaques quand même Ok, c'est pas trop mal non plus Je crois que pour moi c'est mieux upgrade que offrande Je pense que c'est mieux d'avoir 2 cartes qui te font piocher 2-3 cartes Plutôt qu'avoir une carte qui te fait piocher 5 cartes Je fais combien là ? Je fais 28 plus 18 du coup Du coup je le tue en vrai Et lui je le tanque Potion d'énergie Je pense que l'essence d'acier peut me servir pour le gardien Donc je vais virer la potion de vitesse Je prendrais bien avoir un cible mais en vrai est-ce que virilité serait pas plus utile ? Pour le gardien ça serait mieux d'avoir virilité D'un autre côté Mais en vrai avec 10 armes je pense qu'on est relativement safe quand même Je vais peut-être être 10 armes si j'ai pas d'autres défenses avant Est-ce que j'utilise ça maintenant ? Je pense pas Je pense pas Nickel Hauss à viande vraiment bien Patience On va prendre ça La question c'est est-ce que j'achète ténacité alors que j'ai rien pour gérer les statues pour l'instant ? Mais c'est ténacité On sait ce que ça donne plus tard Le seul truc qui me fait peur avec le gardien c'est que je risque de vouloir la jouer un moment Quoi qu'après j'ai quand même l'oricalque au pire Après je pourrais juste virer une frappe sinon Ouais c'est peut-être mieux de virer une frappe là Parce que j'ai rajouté plusieurs attaques quand même Et j'ai rien pour l'instant pour exhaust mon deck Je pense qu'on fait 10 armes carnage Ça tue Potion de pouvoir Ah Potion de pouvoir Est-ce que je la veux ? Et si oui à la place de quoi en fait ? Potion de pouvoir Potion d'énergie peut être utile J'ai quand même 3 cartes à 2 L'essence d'acier pour le fight peut être bien aussi Potion de pouvoir ça serait plus pour l'acte 2 ça serait bien je pense Peut-être que potion de pouvoir est quand même mieux que potion d'énergie pour l'acte 2 Ça dépend après ça dépend le pouvoir qu'on chope mais Est-ce que je vais ouvrir ? Je pense pas Prochain tour je dis arme et défense Ok maintenant c'est le débat Est-ce qu'on garde carnage ou pas ? Avec pression je pense qu'on a pas besoin Du coup je pourrais limite invincible et faire conflit football Prochain tour on espère avoir soit frappe du pommeau soit offrande pour pouvoir jouer offrande Ça me parait pas mal Je pourrais que je puisse jouer pression aussi Du coup on fait pression, frappe du pommeau Offrande Et on va double def Et football Ah c'est pas mal en vrai Le deck est pas trop mal là Et ça manque je pense d'une carte Exhaust Ah merde Je pense pas que j'ai envie de faire ça Mais le conflit est assez jouable quand même pour l'instant Je vais faire ça On va rien jouer Finalement je joue pas l'essence d'acier mais on s'en sort suffisamment bien sans On va faire ça On perd un peu en On perd un peu en vie On perd un de vie en plus mais au moins on met 20 dégâts de plus c'est quand même assez rentable Et en plus on a l'os à viande qui proc Ok bon fight Corruption et zoom Fully furious Corruption Et zoom peut être ok vu qu'on a 10 armes et invincible Mais corruption c'est pas mal notamment je trouve avec pression c'est bien Puis avec invincible c'est bien aussi Et je trouve que c'est toujours cool d'avoir une corruption quand t'es pas sûr d'avoir une relique d'énergie Tu vois notamment là On est plutôt content d'avoir pris la corruption Honnêtement je crois En vrai j'hésite J'hésite entre la cloche et la cage vide La boîte de pandore sert pas à grand chose vu qu'on a viré la plupart de nos frappes Donc en fait les défense autant les garder vu qu'on a corruption Donc en gros soit on vire deux frappes avec la cage Soit on prend la cloche mais on se rajoute une curse En sachant que je pense que les élites on les gère plutôt bien quand même avec ce deck On a des bonnes reliques là déjà On a l'eau sa viande qui nous Qui nous rend un peu plus safe aussi Attendez je vais changer de playlist Tac Je vais mettre une playlist Playlist Spotify Normalement c'est à peu près le même volume sonore Je l'ai vérifié avant Et je vais vous mettre Attends Je vais mettre ça Pour Spotify L'autre c'était sur Youtube C'est pour ça que j'ai RMI Euh En fait si je prends la cloche le conflit sera injouable Et je pense qu'avec le deck que j'ai notamment avec corruption je pense qu'on peut jouer le conflit Donc j'ai envie d'essayer de faire ça Et en soit je pense que c'est jamais un mauvais choix non plus de virer toutes ces frappes Donc euh C'est juste que peut-être la cloche d'appel pouvait nous donner un peu plus tu vois Mais je suis pas non plus giga convaincu C'est assez intéressant ça On va aller là Après faire un early chop c'est pas forcément intéressant On va start ici on va voir On a qu'à jouer ça Et c'est tout J'aurais dû frapper du pot moi avant C'est pas grave Je vais peut-être faire un peu de la merde Au prochain tour je crois pas que je le tue Et du coup s'il me tape Ok il tape pas Bah si je le tue large en fait Je le tue largement colère T'en es compte champion Champion Si on avait une toupie en vrai on pourrait envisager hein On a un peu trop de cartes à 1 pour jouer toupie mais Ca pourrait s'arranger quoi Je vais la prendre Vu qu'on a que 3 d'énergie et qu'on peut Qu'on a une pression je pense que c'est pas mauvais comme choix Peut-être faire ça Non quoi qu'en vrai le truc c'est que Après on a deux fights ici si on veut aller Si on veut faire ça En fait soit on va faire ça Soit on va faire ça je pense Ouais Alors ça c'est non Et ça c'est un fight On va faire carnage tout de suite On va faire carnage tout de suite Pas dramatique je pense Est-ce que je veux full block ? Non je pense pas Par contre c'est un peu chiant ça Je préfère quand même Prendre 3 dégâts et pas jouer conflit là Là on va full block Et là on le tue normalement Ouais je devrais Peut-être que je pourrais attendre Notre midlife c'est 34 Donc faut que je prenne Que je prenne 7 dégâts 7 dégâts En vrai si je double def j'en prends 8 C'est pas mal Comme ça on proc l'os à viande On va plus regen qu'autre chose On va déjà faire ça Voilà et là on peut le tuer Au second souffle Je vais le prendre On va jouer corruption en premier On va jouer 10 armes aussi Sur celui qui a le moins de vie Sur celui qui a le moins de vie Ça vaudrait presque le coup de jouer une potion Mais d'un autre côté j'en ai plus forcément après J'ai pas d'AOE vraiment Peut-être c'est ça le problème un peu Actuellement On a bien pression D'un autre côté j'ai envie d'être sûr d'avoir Au front au prochain tour Donc je devrais peut-être prendre frappe du pommeau plutôt Ok c'est pas mal ça On peut jouer conflit C'est assez miraculeux Parce qu'on pouvait avoir ça ou ça Il nous aurait un peu chier de le jouer quoi qu'il arrive J'aurais pu jouer ce long souffle tout de suite Nickel Bon fight Pacte brûlant Ou enflammé Je dirais plutôt pacte brûlant Chop ou pas chop 136 On a pas assez pour acheter nos reliques Mais on peut virer une carte D'un autre côté j'ai viré toutes mes frappes Et j'ai pas envie de virer de compétences Donc en vrai je pourrais virer une attaque Mais est-ce que j'ai envie de virer une attaque je pense pas J'ai full potion aussi Je crois qu'on va faire un fight Parce que si c'est juste pour une carte On a tendance à dire autant faire un fight Surtout qu'on a de la regen avec l'os à viande Dans le pire des cas Tarnage 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 tolère Peut-être pacte brûlant Je me suis dit ça pouvait me faire piocher la malédition Peut-être me faire piocher un peu plus de défense aussi T'as fiché de jouer ça maintenant D'un autre côté j'espère pouvoir le tuer au prochain tour C'est possible Ok c'est impossible Ok c'est mort J'aurais peut-être dû utiliser ça en vrai autour d'avant Au cas où j'avais genre évolution ou les dégâts sur les statues Ça pouvait être bien peut-être Ça pouvait être bien peut-être C'est un peu tard du coup Je suis à 50% j'aurais quand même pu le faire mais En vrai c'est pas trop grave vu qu'on a l'os à viande on retrouve 57 PV tu vois c'est assez énorme Charge imprudente c'est pas ouf Crap double Ou armement En vrai armement est ok Après je pense que là je veux pas upgrade armement je veux upgrade offrande Je pourrais l'upgrade derrière quoi Ça dépend en fait de quel chemin je fais quoi Il faudrait peut-être une Il me faudrait peut-être une attaque qui synergise avec la force mais d'un autre côté Crap double c'est pas la meilleure autant prendre l'âme lourde Est-ce que je prends armement ? Je vais le prendre Même si je l'upgrade pas tout de suite Ce sera bien quand même Je suis pas sûr d'avoir besoin d'utiliser de potion dans ce fight Ah s'il tape au prochain tour on aura peut-être un autre débat D'un autre côté je vois pas Même s'il tapait sur ce tour je vois pas ce que je pourrais faire de D'utile tu vois Donc armement enchaînement Et faire enchaînement J'ai pas envie de piocher vu que je peux pression ce prochain tour Bon là par contre c'est un peu la merde Parce que du coup j'ai pas encore Corruption Là il y a moyen qu'au prochain tour ça fasse mal J'y tape pas On fait double def et le conflit Je commence à avoir un peu peur Je commence à avoir un peu peur là Je vais pas te mentir Je peux toujours pas jouer à la corruption Oh j'ai pas assez Et là il tape Ha 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 Aux pour ? C'est trop tard Oh ça tue Oh putain Oh la la Putain du coup j'ai claqué une potion dans le vent De panique Il y en a tête d'oiseau avec enflammé ça peut être sympa Il fait un boosting un peu plus élevé de force aussi Honnêtement je crois qu'on va pas faire ça Surtout je peux faire des upgrades intéressantes Notamment Bah il y a armement enflammé corruption Peut-être faire armement d'abord Oh Alors ça c'est très cool Ouais je pourrais peut-être faire le burning Ah c'est peut-être un peu ambitieux Autant le faire au prochain Ouais non autant le faire au prochain Gré de corruption aussi Du coup je vais aller là et après je ferai ça je pense Ah j'aurais bien corruption mais d'un autre côté Est-ce qu'on a envie de perdre carnage dans ce fight ? Ça peut être de la merde C'est chiant Je pense que je cool de boule la corruption Je pense que je cool de boule la corruption On va jouer ça Comme ça on passe midlife Et là on finit Nickel Comme ça on prend pas Là on se TP J'ai failli oublier J'ai failli oublier Ok On va 10 armes sur Sur qui ? Sur lui ? En chair Parce que j'aurais pas du taper En vrai je crois que je le tuais pas quoi qu'il arrive Donc euh 34 Ah par contre là il vaut mieux que je le tue Donc on va faire ça Ah merde j'ai claqué une défense de trop Je fais nimp Je me précipite Ça c'est plutôt chanceux Ça c'est plutôt chanceux La barricade ignore la douleur Tiens donc Ouais la barricade a un certain potentiel Après on gagne pas non plus masse armure Avec corruption Il faudrait une fortif quoi Pour la rendre plus intéressante Ou alors ignore la douleur En fait ignore la douleur nous sert plus dans l'immédiat Mais barricade nous sert plus sur le long terme Qu'est ce qu'on fait ? On hésite C'est ça le problème C'est peut-être greedy la barricade D'un autre côté si ça passe Bah ça nous met bien quoi Je vais l'upgrade du tout Ok le match retour Cette fois-ci il tape mais cette fois-ci on a aussi pression c'est T1 et ça c'est cool Pour l'option maintenant On va bien aimer je barricade mais je peux pas si je veux tuer les deux Et je crois que je peux tuer les deux Attends toi que En fait si je peux Ah si je peux Du coup en faisant barricade je peux jouer invincible défense puis conflit Ok nickel Parfait Ok c'est le setup rêvé là honnêtement Est-ce qu'on joue ? La question c'est est-ce qu'il vaut mieux faire défense défense ça revient au même hein Ça revient au même Choc en vrai en fait est-ce qu'on veut pas attendre pour essayer d'armement ça serait mieux je pense On va récupérer le conflit on va faire pas de brûlant là-dessus Et puis on va commencer à le taper quoi Bon là ce qui est bien c'est qu'on peut tanker au moins un coup Contrairement à tout à l'heure Quoi ? Potion de célérité Souffle de feu Non Et je vais oublier d'enflammer je pense J'aimerais bien garder mes 4 d'armure plaquées Et du coup faudrait que je... attends Ouais je suis obligé de... Je suis obligé de jouer 2 défenses si je veux faire ça C'est pas dramatique en vrai C'est pas si mal en vrai d'avoir pu upgrade les défenses Du coup je suis pas obligé peut-être de... Je suis peut-être pas obligé de... De jouer Corruption tout de suite Essayer de stacker un peu de l'armure Après je sais pas si je vais pouvoir honnêtement avec la fragilité Bien Et fiche Bien crater C'est bon. Tant qu'il ne me fragilise pas, en vrai, ça va. Là, il va me fragiliser. Du coup, c'est chiant. Est-ce que je vais lui mettre tout ce que je voulais ? Il n'y a juste plus de boules qui n'est pas... Je ne vais pas upgrade, mais on s'en fout du coup de boule. J'aimerais bien jouer Heur, si c'est possible. On n'a pas joué cette Folaire. Là, il faudrait que je puisse placer mon Heur. C'est un peu chiant, par contre, là. À chaque fois que j'ai pression, s'il tape pas. Merde, il ne fallait peut-être pas que je fasse ça. Non, il ne fallait pas. Du coup, changement de plan, on va faire ça. Je vais conflire. Et ça devrait le faire quand même. Si mes calculs sont bons, putain, je n'ai pas eu Heur. Mes calculs ne sont pas bons. En vrai, je pense que dans tous les cas, je le tanque. Je pense quand même que je le tue, normalement. Peut-être. Peut-être normalement. Je le tanque. Quoi qu'il arrive, je le tanque. Mais en fait, je le tue. Nice. Ok, en vrai, bon, il faut être quand même. Bien géré. Brutalité, gourdin, corruption. Ah, c'est pas dingue. J'ai bien fait de prendre Barricade, honnêtement. Enfin, je pense. On prend Brutalité. Un peu plus de pioche. Ça peut être bien, je pense. Les deux autres cartes n'ont pas trop d'intérêt. C'est surtout ça. Ça pourrait être un skip sinon. Mais en vrai, est-ce qu'on crache sur de la pioche comme ça ? Je ne pense pas. Je pense que la tasse à café est pas mal vu qu'on a la régen de l'urne, on a la régen de l'eau sa viande. En plus, Brutalité peut m'aider du coup à procre l'eau sa viande plus facilement. Parce que c'est vrai qu'avec Barricade, c'est un peu dur de le procre du coup. Potentiellement. Voilà ici. en gros je peux potentiellement aller à chop puis mtp là puis me re-tp ailleurs sinon je peux aller là direct mtp ici pour faire ce chop ça me ferait faire deux élites de feu éventuellement je peux faire un troisième élite trois élites de feu si je vais là en vrai je fais ça et après je me tp où je me re-tp là ça revient un peu au même donc en fait c'est moins bien ouais donc je pense qu'on va là d'abord plus qu'on se tp après ça si je fais un enchaînement je tue et c'est un color si on veut pas oh des normalités est ce qu'on changerait pas notre itinéraire on fait ça ensuite je mets tp là et ensuite je vais là comme ça on fait deux shops avec 999 gold on perd juste un élite en vrai c'est bien faudra juste faire faudra faire un burning élite avec une normalité mais j'ai pas de volant pour l'exhaust et selon souffle on m'y aurait une carte qu'est ce qu'on upgrade selon souffle pas de volant la science en vrai en late game selon souffle c'est quand même une bonne upgrade après on n'a pas d'ignor la douleur qui synergise avec donc c'est peut-être pas une carte qu'on va utiliser tant de ça surtout qu'on n'a pas non plus de ténacité ce que je veux upgrade brutalité je suis pas sûr j'hésite entre pression c'est ce bon souffle je pense ou pas de brûlant quand même prendre ce bon souffle oh il ya plaquage plaquage je pense qu'on veut le prendre on va virer la normalité une normalité est-ce qu'on veut jetons ça peut être bien aussi hein ouais est-ce qu'on veut folie furieuse je pense pas est-ce qu'on veut une de ces deux reliques déjà l'oreiller sert à rien vu qu'on a la tasse on pourrait prendre la gaufre à prendre en vrai à 800 gold je peux acheter en vrai je pense que je vais économiser c'est qu'en vrai on a quand même deux shops à faire dont un retraite donc on sera à 700 et en vrai c'est pas non plus une relique qui va m'être indispensable tu vois donc on peut on peut trouver mieux est-ce qu'on fait un event avant en vrai on peut faire un event si jamais ça tombe sur un shop qu'on est goldé je suis pas sûr de vouloir jouer invincible tout de suite faire un truc comme ça je pense faire enflammer ce long souffle hop du pommeau dommage pour ça je pioche j'essaye d'avoir offrande pas si je chope barricade ça me fait chier la cache ça pourrait être une oblige intéressante à faire 17 on sera à 20 j'ai utilisé ça je peux éviter de perdre de la vie on va faire un peu un peu j'ai utilisé ça je sais pas si je sais pas si je sais pas si je sais pas si Jus de fruits, j'ai trouvé une autre frappe du pommeau, le truc c'est que je veux upgrade le plaquage, après j'ai l'armement mais je pense que je veux quand même le upgrade En sachant que j'aurai 3 feux, ah ouais ça pourrait se prendre la deuxième frappe du pommeau ça peut s'envisager, après pour l'instant elle est pas non plus dingue, est-ce qu'on a un intérêt vraiment, 3 part, un nemesis en burning, ok, on a la pression si on peut virer, est-ce que je dirais pas de te brûlant, oui, ok, ok, le problème que j'ai là c'est que du coup j'ai encore normalité, et je vais peut-être galérer à choper une de mes exosts avec la normalité tu vois, dans ce fight, donc c'est pas top, en plus on chope plaquage sur ce tour, c'est un peu chiant, parce que j'aurais pu lui faire grave mal si je l'avais au prochain, en plus au prochain du coup j'ai la normalité, on va faire ça, c'est, ah merde, du coup je peux pas faire ça, c'est pas trop grave, ah putain encore plaquage pression scolaire, on va second souffle puis coup de boule, coup de boule, second souffle, on a une notice sur les plaquages en fait le disarmes fait bien le taf quand même, on dit 10 pv en moins sur 10 pv en moins sur les multi hits, et vu qu'il fait beaucoup plus de multi hits que de mono hits, c'est quand même assez avantageux quoi, en vrai le fight s'est bien passé, brûleur d'encens, c'est incroyable, 100%, en vrai 100% on peut le proc facilement grâce à la brutalité, ça peut être bien d'avoir une autre carte à 0, vu qu'on a que 4 d'énergie tu vois, je ne te rache pas dessus honnêtement, pour les dégâts ça t'apporte, là je vais upgrade plaquage, peut-être upgrade brutalité du coup, est-ce qu'on veut des folies, j'y ai pensé un moment, avec le problème du poulet c'est toujours sympa, le problème c'est que corruption je vais pas forcément la jouer, du coup, vu que je la joue pas forcément, les folies sont moins intéressantes quoi. Ok, sombre étreinte, il y a l'âme lourde virilité, après l'âme lourde je pense que c'est peut-être moins utile maintenant qu'on a plaquage, j'ai 100% aussi, ouais si j'avais que le plaquage je l'aurais peut-être pris, mais avec une grosse attaque comme 100% en plus, je pense que je vais pas la prendre, dépasser les mythes par contre je pourrais la prendre, je pourrais prendre maître stratège aussi, je pourrais prendre ça, on veut virilité, faudrait que je l'upgrade, je veux upgrade quoi autrement, franchement il y a sombre étreinte en vrai, sombre étreinte est peut-être mieux quand même, subtilité en vrai on pourrait je vais le prendre, on va le prendre, ok, on veut pas … qu'est ce que je vire sur ça je pense je pourrais jamais l'énergie pour jouer tout ce que je veux quoi il faudrait corruption quoi ce que je garde ça jamais je vais tout jouer quoi à moins que jouer sombre et train de plus mettre stratège au cours on avait corruption c'est un peu la merde pour le prochain tour là moi j'ai presque envie de tenter un pacte brûlant mais c'est pas dit ce sera mieux quoi je l'envoie le truc c'est coup de boule 100% ça sert à rien je peux rendre je vais prendre qu'un tic là un temps pote brûlant espérer avoir genre offrande ou offrande corruption ce sera incroyable et brutalité aussi c'est vraiment bien on joue offrande tout de suite ouais je pourrais peut-être dépasser les limites c'est toujours pas assez pour tuer en vrai c'est ce que si je fais j'aurais pas assez quand même que je pourrais plaquage plaquage coup de boule puis dépasser les limites pour piocher plaquage mais ça suffit pas à tuer j'avais 10 y On ne prend pas de tout brûlant, je pense. On ne prend pas de tout brûlant, on ne prend pas de tout brûlant, on ne prend pas de tout brûlant. On ne prend pas de tout brûlant, on ne prend pas de tout brûlant. On ne prend pas de tout brûlant. Honnêtement, je ne pense pas que je joue ça. Ok, on est bien là. On est plutôt pas mal. On peut faire ça. Ah merde. Bon, ce n'est pas grave. C'est dommage pour le conflit, mais ce n'est pas grave. Et là, il est mort. Et là, il est juste mort. Argile autoformante, c'est incroyable avec brutalité. C'est incroyable. On a deux qui tapent. On va défausser. On va peut-être garder ça. Ouais. On va faire ça. Ouais, je pourrais barricade ce long souffle, mais est-ce que ce n'est pas un peu de la merde ? En vrai, on n'a pas vraiment besoin de scaling offensif contre eux, mais bon. C'est juste dommage, quoi. Au moins, on est tranquille pour les prochains tours. Là, déjà, on est intangible. Là, on est sous leur mur. On est sous leur mur. On est sous. on à du coup de boule à ce soir quand même J'ai peur que lignan la douleur nous manque quand même. Sous-titrage ST' 501 J'aurais du ce bon souffle au lieu de faire ça. Là aussi j'aurais du ce bon souffle. En vrai on va faire ça et on va essayer d'attendre genre de le faire tour 3 je pense. Comme ça si on peut être intangible au moment du multi hit contre l'éveiller ce sera bien. Après bon ça peut tomber T2 le multi hit mais bon. Deuxième plaquage. Non. Et là on a Brett sombre et Trent. Ok. Il nous manque vraiment il y aura la douleur pour être bien. Bon corruption est-ce qu'on veut jouer dans ce fight ? Normalement non. J'aimerais jouer barricade. J'aimerais jouer enflammé brutalité quoi. Du coup sombre et Trent serait pas mal non plus quoi. C'est ça le problème. Mais 4 pouvoirs c'est beaucoup quand même. Peut-être qu'enflammé je suis pas obligé. Enflammé. 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 Brutalité. Sombre et Trent. Est-ce qu'on joue juste barricade ? Est-ce qu'on joue ? En vrai sombre et Trent c'est quand même bien quoi. Je sais pas si je garde invincible. En fait c'est soit je fais second souffle, soit je fais invincible mais je vais pas pouvoir faire vraiment les deux je pense. Peut-être virer invincible. Si on peut genre sombre et Trent selon souffle sur des cartes qu'on veut pas garder du coup ça peut être bien. Notamment corruption c'est bien. Sombre et Trent. Offrande d'abord. Au cas où on a armement sauf que si j'ai encore armement j'avais un doute. 10 armes. Subtilité. Impressions. En fait au début je voulais jouer dépasser limite. Mais je me dis que là si je fais second souffle j'ai quand même de grandes chances de piocher barricade. Et du coup jouer barricade sera mieux que de jouer dépasser limite honnêtement. Je pense que c'est ce qu'on vise là. Ok c'est la baise. Dommage. Ah c'est un peu chiant ça ouais. J'ai pas si je coupe boule. Si je coupe boule invincible ça peut être bien barricade invincible prochain tour. Ah le problème c'est que je fais que ça quoi. Un deuxième problème aussi c'est que du coup mon 100% sera pas jouable. C'est un peu chiant. 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 On est pas mal là. Je sais pas si je pourrais vraiment full stack après. mais en vrai je pense que je peux peut-être essayer de faire un infinit pas vraiment un infinit du coup mais faire subtilité frappe du pommeau pour stack la défense en boucle ça aurait pu être bien de jouer heure aussi mais bon j'ai envie de garder un minimum de défense pour que mon claquage soit bien quand même en fait vraiment faut que je garde on peut virer prescience ouais plus que l'on souffle en vrai normalement ça me sert à rien de le garder on est d'accord que je le tue pas là il faut calculer à 75% j'ai fait je sais pas je sais pas comment ça fait 36 tu n'auras pas en vrai en vrai merde oh non le problème c'est s'il joue ma prof il y a un risque que ce soit de la merde selon l'ordre que ça fait non non en vrai ça va on est au sein je suis déi ah je suis déi alors je veux garder donc je peux pas te brûler un coup de boule plus subtilité plus que je veux garder pas te brûler un à ce stade là non on fait ça on va pas jouer heure maintenant peut-être pas du ferme dans ce stade là ouais j'ai peut-être pas fait le miro ouais c'est ça le principe en vrai non j'ai même fail parce qu'en fait faudrait que je joue plaquage en même temps que je joue avant tout le frappe du bon moment ça serait mieux pas maintenant là je peux subtilité voilà je pourrais selon souffle aussi et là tu vois je peux plaquage hop du promo et je récupère les deux on est tour 3 en vrai est-ce qu'on a une importance pour le prochain fight je pense pas t'as émiteur t'as émiteur je sais pas si on défend assez pour stack enfin pour que la barricade soit efficace en fait c'est ça le problème donc là j'ai un bon tour pour me setup faire ça 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 et ça je pourrais booster ma force comme ça du coup faudra juste tenir ok c'est nickel le prochain tour prochain tour il est inoffensif ça vaut le coup de taper ou pas en vrai faut que je sois sûr qu'au prochain tour je le je le proc ces 12 cartes le problème c'est que je peux avoir des cartes à 2 à jouer je pense que jouer corruption peut valoir le coup vu qu'on est déjà à 28 en force donc en vrai je pense que je vais jouer ça 3 cartes ça devrait aller non enfin ça dépend trop ce que je pioche ça devrait aller au pire j'ai la potion ouais j'ai l'offrande c'est un peu ce que je traignais ça par contre on va jouer 10 armes on a qu'à jouer ça et ça c'est pas dingue mais bon ouais il veut me le refaire putain c'est chiant j'ai envie d'avoir si ouais mais ouais si j'avais un cible je pourrais pas jouer ces cartes là donc ouais c'est de la merde c'est de la merde ça aussi c'est de la merde on joue corruption en vrai je pense que ce serait bien quand même non non ouais peut-être pas on va faire ça du coup peut-être coup de boule il est à moins en force quoi c'est une dinguerie ce qu'on met à fort putain fait chier on a qu'à faire ça dépasser les limites invincible offrande un peu au vertu l'offrande peut-être on est à 4 1 le problème c'est que là faut en vrai là il faut il faut déjà attendre pour pour comment ça s'appelle pour le prochain fight faut que je me mette à 4 il va falloir temporiser ça va être un peu chiant il n'a pas trop de force en vrai donc ça va mais il tape fort quand même quoi il tape quand même giga fort en plus prochain tour je pourrais jouer que trois cartes il tape pas ok voilà une attaque il est mort 3 donc encore ce tour à tempo ok c'est bon ok c'est bon bon fight en vrai bon fight qu'est ce que je voudrais est ce que je voudrais une brutalité du coin dépasser les limites pouvait être pas mal en vrai aussi en vrai je pourrais embouteiller offrande ça c'est intéressant il ya sombre chaîne ça c'est intéressant il ya combustion en vrai avec l'argile c'est ok hein ça fait un pouvoir de plus pour l'urne après ça fait que je prends deux dégâts par tour quoi c'est un peu moins bien c'est que j'ai j'ai pas assez de cartes pour enlever les artefacts du coup je suis pas sûr que prendre son prochain soit bien quoi qu'après ça peut me permettre de le faire sur le sur tour deux ou trois et ça c'est sympa quand même si j'achète ça je peux acheter autre chose je suis à 88 est-ce qu'on veut combustion ça peut être ok en vrai peut-être une potion sinon potion de compétences et je prends virilité que c'est mieux ça ou la boîte à outils c'est mieux ça quand même on va cible on va garder ça on veut pas garder on va quand même jouer au front je pense jouer armement corruption sombre étreinte cible oh bah il tient de les doigts c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux C'est parti. Je pensais piocher de colère et je suis con en vrai parce que du coup ça duplique la colère. Moi j'ai mal joué là-dessus mais bon c'est pas grave. Le truc c'est si je tue maintenant, quoi qu'en vrai ça fait du coup qu'il tapera autour, attends c'est quoi, c'est 5-6 du coup. 2-3, au 4 il tape pas donc il tape à 5-6. Donc ce sera au deuxième tour qu'on le bloquera. Ça peut être sympa. Après est-ce que j'arrive à bloquer sa première salve, moi je suis pas sûr quoi. En fait c'est son monoïde qui me fait peur. Vu que c'est un flip toujours, est-ce que ça vaut pas le coup quand même de le faire. On va dire que oui. Tori, oh ça c'est pas mal du tout avec l'argile. Si on a de la chance, il tape, il fait son multi-hit en premier. Oh alors ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable par contre. Alors patience, heure, non. Défense, on s'en fout aussi. On va armement, subtilité, brutalité, offrande, défense. On va aller tout bout l'armement. Pas que brelan sur Carnage qui va, c'est Zeus toi qu'il arrive. On va virer une carte. C'est pas non plus une dinguerie comme T1 en vrai. Ok, multi-hit maintenant. Là ce qui serait bien du coup, ce serait ça serait de réussir à tanker un minimum. Le problème c'est que j'ai rien pour l'affaiblir. Peut-être qu'on peut tenter la potion de compétence. Oh, c'est incroyable. Après est-ce que le zoom n'est pas plus rentable ? Je pense pas. Non mais je pense pas parce que ce que j'ai envie de faire là, c'est ce bon souffle. Donc je pense qu'il vaut mieux intimidation. Intimidation, in-to on prend pas mal de dégâts mais en même temps on tente au prochain temps. On va jouer ça. Et c'est tout. Bon du coup, ce qui est chiant, c'est que je perds mon... Je perds mes armures plaquées mais bon. Au moins là on a 39 d'armure. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais jouer ça. C'est pas non plus un bon tour dans le sens où barricade en dernier c'est chiant. Bon après d'un autre côté, j'aurais pas gardé de l'armure là. On va pas se mentir mais... Ça reste chiant quand même. Dix armes, je peux pas le mettre maintenant je crois. Ouais, je crois pas. On va faire ça du coup. Ah, fais chiant. Ça se passe pas non plus au mieux quand même là. On va faire ça dans 또... On va faire ça, on va faire ça. Au plus haut il ya. Ça se passe. On va faire ça On va faire ça. On va faire ça. Ouais, je peux plus de boule, plus de boule, plus de boule, plus de boule, plus de boule. Là, j'ai un infinite, en vrai. Est-ce que j'ai besoin d'armement ? Pour la deuxième subtilité, ça peut être sympa. Et là du coup, faut que je joue une fois à heure, puis j'ai après 10 armes. ... 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 Alors là, le problème, c'est qu'il faut... ... 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 j'ai envie de jouer ça mais est ce que ça vaut le coup vraiment même si c'est que je te l'on souffle allez second souffle concrètement toi ça va le faire au 75 ça pue un peu là quand même on se rend trop déjà on veut frotain qu'on veut garder un peu d'armure je pense qu'on va quand même taper ça va être juste en vrai là je tente ça va être intangible là on peut faire ça ok là on peut enchaîner mais c'est un peu tard déjà je récupère la pire carte parmi toutes celles que je pouvais avoir c'est super je vous l'avais dit mais en vrai ça commençait à devenir un peu flippant là quand même je pensais pas de ça mettrait autant de temps à ce setup j'aurais dû virer des gens j'ai pas voulu virer eux alors qu'en fait je l'ai jamais joué et ça me servait à rien de la jouer j'aurais dû la virer plus tôt j'aurais dû virer plus d'attaques en fait pour que ça cible plus vite parce que là j'ai pris un risque de mourir du coup parce qu'on était trop lent mais ça s'est bien passé en vrai c'était plutôt cool comme game corruption qui a bien servi quand même même si je l'étais sur pas mal de fights à partir de la T3 mais vous voyez quand même que c'est assez sympa de jouer de cette manière je trouve avec une corruption finalement la barricade a été utile aussi honnêtement et pourtant on n'a pas de gros scaling tu vois on n'a pas de fortif on n'a pas de ignore la douleur juste après combo ténacité sombre étreinte non ténacité second souffle et sombre étreinte aussi ça marche aussi les trois ensemble c'est toujours un combo gagnant j'ai envie de te dire je pense aussi les normalités nous ont bien aidé les 999 gold ça m'a bien aidé ça m'a permis d'acheter les subtilités après en vrai j'avais même pas besoin de ça finalement en fait j'avais pas besoin de ça vu que j'avais ténacité mais si j'avais pas eu ténacité j'aurais besoin d'avoir deux subtilités j'en ai qu'une d'ailleurs c'était la potion qui me donnait la deuxième ah et j'aurais peut-être galéré sans ténacité j'étais peut-être mort honnêtement vu la gueule du fight ouais je sais pas enfin bref ça reste une victoire ça reste une victoire on prend bon bon Sous-titrage ST' 501